Le Mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, PC2I, a procédé à l'investiture de son candidat à l'élection présidentielle, ce dimanche 30 août au Palais de la Culture de Tracheville, comme constaté sur place par Coassie. Le candidat déclaré au scrutin présidentiel dépose son dossier de candidature à la CES ce lundi. C'est M. Théophile Gogy Zegre qui défendra les couleurs du Mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, PC2I, au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Il a été investi ce dimanche par les siens dans une ambiance de fête dans une salle du Palais de la Culture inondée par ses militants venus des quatre coins du pays. Il dépose son dossier de candidature au scrutin présidentiel ce lundi à la CES. Les responsables des jeunes et des femmes du dit mouvement ont expliqué à l'auditoire que leur adhésion à ce mouvement était particulièrement motivée par son programme de société qui offre un avenir meilleur au pays. Le candidat à l'élection présidentielle après son investiture a pris la parole pour dresser un tableau sombre de la gouvernance actuelle. Justifiant sa candidature, il a souligné que son mouvement vient pour jouer sa partition pour juguler les difficultés que traverse le pays. La Côte d'Ivoire notre pays, a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, au moment où son état de santé décline dangereusement. Elle a besoin de notre solidarité, notre union, notre intelligence, pour sortir de cette mauvaise passe qui rime avec violence, conflit communautaire et course effrénée vers le pouvoir, sans égard de la souffrance du peuple d'Irad entre et Théophile Gougui. Soulignant ensuite qu'il est conscient de l'immensité de la tâche qu'il attend et qu'il saura relever les défis qui se présenteront à lui. Avec le projet politique de PC2I, la Côte d'Ivoire sera débout et ses fils fiers d'être ivoiriens, dira Théil en définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada